... Restez discrets depuis le début de l'immédiatisation de l'enquête. Hiromi Rollin a très âgé d'après que l'avocat des enfants d'Alain Delonge-Romivre cause sa probité. Ce vendredi 28 juillet au matrét de son avocat lui Yassine Bouzreux. Il dépose une plainte pour violente vote et dénonciation calomnieuse contre Anne Tenet. Anouche Kekalain Fabien Delonge. Des faits qui remontent au 5 juillet d'Ernoux. Hiromi Rollin avait été expulse du domicile d'Alain Delonge dans lequel elle vivait depuis plusieurs années à ses côtes. Des agents de sécurité mandatés par les enfants de l'acteur lui avaient alors empêché l'accélère. Propriété. Selon eux, les enfants se réjouissaient trier lorsqu'elles subissaient des violences de la part des agents. De sécurité auxquelles ils avaient même donné des ordres relatifs parisiens. Ce sont ces révélations qui appuyeraient fait plainte déposée par son avocat. Sur le fond, ces plaintes visent surtout préciser la nature de les relations qui Romie Rollin avait avec Alain Delonge. Les enfants qui voulaient dépoursuivre pour escroquerie lui reprochant des dépenses de plusieurs dizaines de milliers d'euros qu'ont annoncé. Ce jeudi 27 juillet, prononceur déposé plainte contre Madame. Rollin. En effet, l'artiste japonaise expliquait que ces dépenses avaient été effectuées pour l'intérêt de leur ménage. Une attestation d'Alain Delonge rédigée pendant deux conflits. Précisait également qu'elle sous-signe qu'Alain Delonge atteste sur l'honneur que Madame Hiromi Rollin D'après le parisien, l'entourage de l'artiste affirme que tout ce qui a été fait jusqu'à présent par les enfants Delonge vise à te faire passer pour une vulgaire squatteuse. Alors même que les réalités de ses relations avec Alain Delonge sèvent d'une véritable histoire d'amour. Toujours d'après ses proches, les enjeux du conflit seraient essentiellement financiers et concerneraient les fortunes de l'acteur. Ces outils expliquent que le pur de l'onde sur la défensive en ait été réduit à de telles extrémités.